bonsoir à tous je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle saison du café poterie pour cette nouvelle saison donc le café poterie reviendra tous les mois ce sera un café poterie mensuel et on va y implémenter une petite surprise donc les vidéos des capsules de virginie armelin des virginie des capsules sur l'histoire de l'art donc vous découvrirez la première au milieu de ce premier café poterie mais avant de commencer je voulais d'abord vous parler d'une formation qu'on a implémenté donc sur l'atelier du bol une formation de moulage coulage en ligne qui est proposée par la talentueuse céramiste juliette vivien et voici teaser elle va vous en parler mieux que moi bonjour je je suis céramiste professionnelle depuis quatre ans et je vous souhaite la bienvenue dans cette formation de moulage le coulage dans des moules en plâtre est une technique qui s'adresse à tous les céramistes aguerris l'utilisent pour gagner du temps dans leur production en série les pièces sont identiques et nécessitent un minimum de finition les débutants quant à eux ont également tout à gagné à la connaître le coulage permet de réaliser une infinité de pièces complexes sans savoir tourner et avec un minimum de matériel dans cette formation je vous propose de découvrir ma méthode de travail pour réaliser un moule à une partie dédié aux formes simples un moule à trois parties dédiées aux formes complexes et ma méthode de coulage à la fin de cette formation vous serez autonome pour fabriquer vos propres moules et couler vos pièces trouvez vos modèles et reproduisez les à l'infini avec tous les décors de votre choix à bientôt dans l'atelier du bol voilà donc si vous voulez plus d'infos vous irez voir sur le bol vous aurez toutes les infos tous les liens en description bon on peut partir maintenant dans le vif du sujet ce soir on va parler de l'atelier de l'aménagement de l'atelier et de la gestion du temps d'un céramiste donc point qui n'est pas forcément facile à gérer vous nous avez partagé beaucoup de questions donc merci à vous il ya certaines questions mais qui ont déjà été traitées dans des cafés poteries précédents notamment sur le prix des pièces ou sur les fours donc là je vous invite à aller les voir et pour parler donc de l'atelier et la vie on va recevoir trois superbe céramiste pia van petegen marion gros et kim les bonsoir les filles bonsoir à toutes bonsoir donc comment commencer on va se on va se présenter donc je pense que beaucoup beaucoup vous connaissent je vous prie je vous posais une petite question et on va passer la vidéo de votre atelier donc on va commencer par marion marion toi tu es connue en fait pour faire ta tambouille au milieu tête en bouille des émeaux et et c'est vraiment ça qui te qui te différencie qui te différencie aujourd'hui comment est-ce que tu t'es formée à la pratique des émeaux à la pratique des émeaux ben je me suis pas formée c'est peut-être pour ça ça a été le feeling c'est ça non c'est pas tout à fait vrai mais c'est vrai que non donc j'ai été formée au tournage par d'autres là et qui était vraiment je sais pas si d'autres ont appris avec lui on n'a rien cuit on n'a rien émaillé pendant pendant une année quoi donc c'était j'ai vraiment pas abordé cette question pendant plus d'un an en fait et et après j'ai commencé avec des émeaux tout fait c'était évident que ça pouvait pas être ma façon de faire ça me ça m'allait pas je saurais même pas dire comment j'ai appris j'ai fait un stage chez marc usan que formidable mais évidemment que c'est pas aujourd'hui je comprends mais j'ai tâtonné en fait voilà j'ai on m'a dit bah le spécialiste de l'émail c'est marc usan ok j'y suis allée j'ai fait toute la semaine le truc le machin les calculs et puis et puis très rapidement j'ai je peux pas utiliser ce genre de méthode j'ai pas j'ai pas la tête pour ça et surtout j'ai pas la prod pour ça c'est moi je produis de l'utilitaire je produis pour les restos faut que ça évite je peux pas du tout faire si un client me demande une couleur que j'ai pas et ben maintenant je la facture parce que et du coup il a un temps de recherche hein tu factures ce temps de recherche ouais mais mais en vrai c'est plutôt pour évancer cette demande parce que je vais le faire mais faut vraiment que j'ai le temps je vais en fait moi je tâtonne avec ce que j'ai alors j'ai quand même beaucoup appris chez dauphine quand même mais mes émeaux en fait c'est des émeaux clairement je pense que voilà c'est c'est l'empreinte de dauphine dauphine scalbert je passe son travail et je me sens vraiment son élève et d'ailleurs puisque le sujet c'est l'organisation de l'atelier ça c'est pareil je je elle est vraiment celle qui m'a tout montré c'est enfin c'est chez elle que j'ai puisé toute la l'organisation côté très rural des choses on n'utilise pas des matières compliquées on on prend pas des trucs qui servent que pour moi en fait j'ai très peu de matière donc et je voilà et je vais décliner avec des différentes terres en fait mais je veux avoir peu de choses dans mes placards pour pouvoir les maîtriser à fond c'est pas du tout ça parce que c'est pas le cas mais c'est comme en cuisine quoi je me vois pas avoir des trucs hyper sophistiqués qu'on utilise que sur une recette et que je connais pas j'aime bien être sur des formules de base et la pâtisserie beurre beurre les oeufs farine et en fait à partir de là tout est possible oui après c'est le c'est la façon de mélanger c'est la façon de faire qui vont dans l'autre et puis bon sur la part pour le cobalt mais sinon j'utilise des colorants je suis pas c'est pas du haut niveau quoi mon travail des mailles mais assez élémentaire dans mes compétences parce que c'est comme ça que j'y arrive et ben je suis des petites variations chez des petites histoires de pourcentage je fais des petites j'observe là où j'aime bien hop je décline mais c'est très bébête en fait comme méthode et au final voilà c'est après c'est ton goût des couleurs et finalement les gens ne parlent que de mes émotions mais je prétends pas du tout être experte en la matière parce que je sais que c'est une discipline qui voilà qui correspond pas toi voilà c'est plutôt moi j'ai en tout cas ce que je suis satisfaite d'avoir réussi à twister le truc pour pouvoir atteindre mes envies de couleurs sans avoir cette compétence scientifique ok allez on va voir ton on va voir ton ton atelier c'est parti et donc tu peux nous expliquer un peu donc l'atelier il est sur rue là on voit mon tour il ya sur l'estrade il ya deux pans en fait ce qui est par terre ça part en commande donc ça c'est ce qui est un peu compliqué quand les gens viennent est ce qu'ils peuvent acheter ou pas et donc tout ce qui est par terre c'est des piles qui partent pour des clients mais ce qui est sur les étagères c'est bon bon donc c'est un peu je j'ai quand même installé des étagères de vente il ya du stock mais je sais pas une présentation de boutique quoi puis des fois il ya des planches partout et puis des fois là vous le voyez à une heure rangée c'est nickel là l'atelier oui là j'ai vu que le tour était bien nettoyé c'est pas justement un signe quoi mais bon il n'y a pas il n'y en a pas partout et voilà là c'est mon bureau on n'attend même plus l'imprimante et ensuite la salle des fours est juste à droite c'est mon appartement mais et donc là voilà j'ai deux fours il y en a un qui part tous les jours et ça c'est les émaux non mais j'ai pas énorme de saut quoi ouais un peu un mais mais c'est pas oui t'as pas t'as pas toute une salle dédiée tu n'as quand même pas mal mais ça reste maillée aujourd'hui qui n'a pas été maillée aujourd'hui de stress sur le programme voilà donc maintenant mais parfait donc ton évier on y reviendra plus tard après sur l'évier un bac de décantation à super mais je vais justement c'est justement c'est une question qui va venir sur j'ai regardé nécessité ou pas j'en avais pas et aujourd'hui je préfère la mêlée voilà j'ai pas encore tout bien compris comment ça marchait enfin il est là parfait allez à toi pia donc pia van petegen donc céramiste aussi sur paris et qui a aussi un atelier un atelier de formation donc pia pour toi ta question donc toi tu as intégré le moulage à ta pratique qu'est-ce qui t'a poussé à intégrer cette technique et comment est ce que tu étais formé au poulage alors je me suis formé au coulage d'abord par des stages avec céline turpin qui qui est une modeleuse plâtre et prof extraordinaire c'était pendant ma formation à paris dans l'école atc et ensuite j'ai fait pas mal de stages avec elle pendant de quelques années et aussi j'ai essayé moi de me former au tour à plâtre en allant deux jours par semaine dans son atelier pour essayer d'apprendre le tour à plâtre mais je me suis vite rendu compte que c'était un métier à part entière et que ça demandait vraiment des heures de vol et de pratique donc donc voilà donc je fais modestement quelques moules assez simples mais en fait le coulage représente une toute petite partie de ma production parce qu'en fait je me rends compte que je tourne je tourne 90% 90% des pièces en fait il y a vraiment une seule collection qui est qui est coulée voilà tout le reste est tout le reste est tourné donc en fait ça représente assez peu de assez peu de ma prod mais selon les envies et quand j'ai envie de travailler plutôt des luminaires qui ce qui implique une certaine finesse notamment pour la porcelaine je peux me tourner vers le vers le vers le courant d'avoir vraiment une régularité au niveau des parois quoi exactement et ce qui permet aussi pour des séries dont l'intérêt n'est pas forcément dans le fait de voir le travail de la main et de la pièce unique par exemple je pense à mes boîtes sains enfin les boîtes mademoiselle qui sont pour l'instant toutes tournées à la main j'envisage de les passer en coulage parce que je pense que c'est plutôt l'idée de l'objet qui est intéressante et le voilà c'est très beau quand il y a une grande collection de pièces et qu'on sent les nuances et les variations évidemment dans chaque pièce mais après en avoir tourné je pense plus de mille là je commence à me poser la question du coulage et je pense que ça perdra pas forcément l'objet perdra pas de son sens mais mais je reviens vraiment en fait maintenant beaucoup plus vers le tournage et vers le modelage aussi parce que c'est vraiment une autre temporalité et j'ai très envie après avoir appris à tourner très très techniquement le mieux possible voilà et et avec cette rigidité aussi de ce tournage là et de et du coulage j'ai très envie de revenir vers quelque chose de plus sensible aussi où on ressent plus le travail de la main et de la pièce unique voilà donc je pense que tout ça est amené à évoluer mais en tout cas dans l'atelier il y a une table qui est dédiée au coulage qui est un banc de coulage donc il y a une table avec des tasseaux je veux dire des tasseaux de sections cylindriques et qui me permet de poser mes moules de déverser ma barbotine et j'ai la chance aussi d'avoir un délayer un délayer de porcelaine ce qui me permet de voilà de fabriquer des gros volumes de de barbotine et de la maintenir dans une dans une bonne dans une bonne forme et et voilà et un peu de stockage de moules ce qui prend aussi vite de la place dans un atelier donc ça c'est un peu le le voilà le point faible du coulage c'est que ça nécessite tout de suite vraiment beaucoup de place parce que l'intérêt du coulage en fait c'est d'avoir au moins une dizaine de moules de la même pièce donc tout de suite ça fait vraiment selon la taille du moule quand on est sur une tasse grande comme ça alors attends on va on va mettre en même temps tes vidéos comme ça on va les vidéos ton atelier et on voit bien ta table de coulage on va voir ça oui alors je sais pas comment j'ai filmé c'est peut-être un peu acrobatique mais et elle est petite on peut on peut vraiment se fabriquer des un grand banc de coulage si c'est ça c'est fait maison donc voilà il y a une planche par dessus normalement il ya un lino qui récupère qui récupère la barbotine et on voit dans le fond il ya un voilà il ya un gros délayer qui permet de voilà c'est un peu acrobatique comme comme réalisation et donc ça c'est toi qui t'es fabriqué ce table oui alors après j'en avais vu dans des petites manufactures et donc je me suis inspiré du système mais mais on a j'avais déjà on avait dessiné ça et c'est vrai que c'est hyper pratique parce que ça permet de de bien bien prendre soin de ses moules et de son coulage voilà mais sinon ça peut demander assez peu d'espace selon le volume de ce qu'on de ce qu'on produit mais mais c'est vrai que l'intérêt du moulage c'est quand même de pouvoir avoir des au moins une dizaine de moules pour pouvoir sortir une trentaine de pièces par jour selon les pièces donc donc ça demande tout de suite beaucoup beaucoup d'espaces de stockage voilà enfin comme tout en céramique de toute façon c'est tout de suite assez volumineux donc on va montrer ton ton atelier parce que toi tu donc t'es en atelier et c'est aussi un atelier où tu donnes des cours oui c'est mon petit refuge où je je produis et je donne des cours donc c'est vrai que ça demande aussi de garder l'atelier aussi un peu un peu clean de voilà de permettre à ce que tout le monde se sente bien et libre dans cet endroit donc là c'est un peu un peu l'expo de mes pièces mais ça tend à aussi à parfois à s'épurer un peu et puis parfois en même temps il y en a partout aussi et je m'étale quand il ya des expos donc donc voilà mais l'idée que en tout cas que ce soit tout toujours le mieux organisé et on se fait vite déborder dans un atelier et c'est et c'est chouette que tout le monde et les élèves aient aussi envie d'en prendre soin parce que je pense qu'on travaille quand même mieux quand c'est un peu un peu organisé combien tu peux combien tu prends des lèvres d'un ton atelier il ya six tours là haut donc en général il n'y a pas plus de six élèves en tournage et après pour des stages un peu exceptionnel il peut y avoir un peu plus de partenaires mais je privilégie des petits groupes pour une qualité d'apprentissage et de voilà et d'ambiance que je trouve ça je trouve que c'est un bon un bon format six élèves ok voilà c'est une bonne idée là le fait d'accrocher des planches justement mieux ça c'est assez super idée aussi qui me venait de mon prof et associé grégoire scalabre avec qui on avait monté l'atelier et c'est vrai qu'il avait aussi une grande expérience voilà d'atelier de céramique et donc du coup il avait cette idée de planche et c'est hyper pratique parce que du coup on les pose direct direct dans les étagères et j'ai effectivement aussi un placard de séchage qui me permet vraiment de maintenir le degré d'hydrométrie parfait des pièces donc et ça rende pile poil enfin voilà tout est un peu en tétris fait un peu sur mesure ce qui est l'avantage quand on a un local un peu vite c'est qu'on peut on peut il ya beaucoup de choses le bac voilà de recyclage tout est tout est un peu sur mesure et car de séchage pardon c'est quoi un placard de séchage et en fait donc on a vu l'escalier profiter de la pente pour alors alors c'est le ça c'est pas le placard de séchage ça c'est les bacs et après sinon le placard de séchage et donc ça c'est les bacs de recyclage enfin voilà c'est des détails c'est des détails mais c'est vrai que c'est toujours toujours pratique d'avoir ça sur roulette ça c'est les deux terres principales grès et porcelaine après moi j'ai plein plein d'autres terres et donc c'est un peu plus plus problématique en recyclage mais mais voilà il y en a un peu il y en a un peu partout et le placard de séchage en fait c'est un grand placard en bois et on a percé des trous dans les dans les étagères en bois et je place des grandes bassines d'eau ou des plâtres humidifiés et ce qui me permet quand les portes sont fermées de vraiment garder un certain taux d'humidité pour les pièces notamment quand il ya du garnissage et notamment pour la porcelaine et quand je pars voilà en placard donc il ya des petits trous trous dans le bois voilà et ça permet aussi de faire que les pièces sèchent vraiment d'une façon homogène et doucement et en fait ça on l'a c'est en bois mais on peut très bien sont fabriqués dans une étagère assez basique qu'on trouve dans n'importe quel magasin de bricolage vous mettez une sorte de grande housse des grandes bassines d'eau et des plâtres humidifiés et on zippe tout ça avec une sorte de grande housse et ça permet de faire un petit placard de séchage voilà c'était le petit tuto le petit do it yourself ouais c'est une bonne idée parce que souvent c'est rare qu'on voit ça dans les ateliers souvent des grandes étagères tu vois où là à paris enfin en tout cas on a et dans cet atelier comme il ya une énorme baie vitrée c'est en été fait très chaud en hiver il fait assez froid et on est toujours assez assez contraint ce qui est génial par ce temps de la matière mais c'est vrai que il ya des frais des pièces beaucoup plus sensibles et beaucoup plus fragiles notamment la porcelaine et notamment quand on assemble des ans et des becs et tout ça et j'ai vraiment noté que les problèmes de fissures et de et de les problèmes liés au séchage pouvaient être quand même vraiment amoindris par ce système là et ça permet aussi aux élèves une semaine sur deux de retrouver leurs pièces pile poil au bon degré pour le tournassage ça permet vraiment de contrôler et voilà donc ça c'est vraiment un truc pour moi je pourrais plus bosser sans ça parce que voilà après c'est un feeling toujours comme pour tous les céramistes on sait que selon la température il vaut mieux revenir plutôt le lendemain ou plutôt deux jours après pour retourner sa pièce mais ça c'est chacun finit par connaître un peu sa météo sa météo d'ateliers ok à toi kim donc la troisième été invité c'est kim les donc il ya aussi monté donc un atelier où tu donnes des cours et aussi un atelier où tu vends tes pièces sur paris oui absolument donc première question donc pour se présenter donc toi auparavant tu étais architecte qu'est ce qui t'a poussé à te reconvertir dans la céramique alors j'ai commencé la céramique en 2017 donc en effet quand j'étais en poste j'étais archi et j'ai découvert la céramique en faisant un stage de loisir un stage d'initiation parce que j'avais un peu de temps voilà et j'ai adoré je me suis mise en tête d'apprendre à tourner en fait j'ai commencé par du modelage et du tournage mes envies de régularité ont fait que j'ai très vite tourné vers le tournage et c'est comme ça que j'ai commencé les cours de tournage donc chez guillaume talercio qui est un atelier dans le quatrième an de son paris qui s'appelle in jerome et et j'ai commencé les cours de tournage chez lui et j'ai fait ça pendant deux ans et en fait au bout de quelques mois de cours de tournage chez lui j'ai eu envie d'en faire plus et de fil en aiguille je me suis dit bah pourquoi pas en faire mon nouveau métier mais mais voilà c'est vraiment venu avec une envie très forte en fait j'ai pas comme d'autres personnes j'ai pas eu un moment dans mon travail où par exemple je me suis dit ah bah j'en ai marre et j'ai envie de tout plaqué pour faire de la céramique c'est plus j'ai rencontré la céramique ça m'a un peu j'ai retrouvé des sensations j'ai retrouvé des choses que j'aimais j'ai retrouvé le monde des ateliers etc que j'ai toujours aimé et et c'est comme ça que je me suis immergé dedans il a fallu combien de temps entre le moment où tu as pris la décision le moment où tu as monté ton atelier deux ans ok ça a été rapide donc merci donc on va faire aussi un tour dans ton atelier et même chose tu vas nous tu vas nous le détailler alors attends c'est l'atelier de marion voilà donc voilà c'est mon atelier juste pour situer donc c'est un petit atelier de 35 mètres carrés qui donne sur rue et donc là je suis à l'endroit où en rentre dans l'atelier par la porte d'entrée donc sur la droite il y a des étagères c'est à peu près rangé à la base ça devait être l'espace boutique entre guillemets je dis entre guillemets parce qu'au début c'était quand j'ai refait du stock et tout ça allait c'était assez clean et en fait de fil en aiguille ben la vie de l'atelier fait que il y a des commandes qui se mélangent il y a des cartons il y a de l'emballage oui un peu comme marion quand tu mets des cartons ouais c'est ça donc j'essaye un peu de mettre les choses en vente pour les gens dans certaines cases et disparaît les autres mais bon c'est pas très clair donc la partie boutique est à droite à gauche il y a les tours donc je donne cours aussi dans cet atelier il y a quatre tours au dessus il y a les étagères pour laisser sécher les pièces et ensuite quand on avance dans l'atelier donc il est tout en longueur il donne sur cours de l'autre côté à gauche là il ya un grand établis en fait c'est là où je prépare ma terre et aussi où j'ai maille parce que l'atelier est assez petit donc je fais un peu tout là derrière donc l'établi il y a mes matières premières pour faire les tests des mots et sinon sous l'établi il y a la terre et les gros sacs de matières premières et tout le point d'eau et et mon fond voilà bon ben en tout cas il est bien agencé il est petit mais mais il est bien bien réparti tu as combien de tours dans ton atelier pour donner tes cours 4 4 personnes ouais 4 personnes maximum et je donne que les cours de tournage donc ok bon parfait allez donc c'est parti on va passer donc aux questions aux comment comparti comment compartimenter un atelier de potier à votre avis combien d'espaces faudrait t'il aller à toi kim combien d'espaces faudrait-il ça dépend si on tourne en fait du modelage ou quoi mais déjà j'imagine qu'il faut un premier espace donc pour façonner la terre quelle que soit sa technique adapté donc à ce qu'on fait ensuite ils font un grand établi assez solide pour préparer la terre ça me semble indispensable le point d'eau l'espace dédié à la cuisson il faut qu'il soit le mien est tout petit le fourrait un peu dans un coin mais bon il faut quand même qu'il existe et l'idéal c'est d'avoir les étagères à côté pour pouvoir défourner en fondé rapidement et efficacement sans par exemple faire tomber des pièces des choses comme ça si on peut avoir un espace d'émaillage c'est encore mieux moi j'émaille sur mon établi où je prépare la terre mais si je pourrais nettoyer c'est ça moi je lessive tout après j'ai une façon de faire qui fait que c'est rare que je fais jamais une journée où je prépare ma terre et j'émaille en même temps en fait j'ai tout séparé sur plusieurs semaines donc voilà et ensuite et ensuite aussi ce que au début je n'avais pas prévu et au fur et à mesure j'essaye d'avoir ce petit endroit là un petit espace de repos moi je trouve ça bien un espace où en fait on puisse être assise confortablement pour faire une petite pause lire s'il ya des copains copines qui passent qu'on puisse installer confortablement et tout et se reposer quoi parce que c'est vrai que la vie d'atelier c'est hyper fatiguant pour nos corps et au début j'ai un petit siège confortable et un endroit même pour déjeuner et tout ok vous voyez d'autres points à rajouter marion pierre une bonne ventile vraiment je pense que honnêtement pardon je pense que vraiment ça fait moi ça fait genre plus dix ans que je bosse dans des ateliers et je me rends compte à quel point maintenant je suis fragile aussi et vraiment essayer de voilà de bien ventiller son atelier et ah oui ça c'est un petit conseil que je dois tout le monde arrêtez de poncer vos pièces de l'eau et des éponges s'il vous plaît enfin voilà c'est un petit conseil tout bête mais quand je vois les élèves qui se mettent à poncer à cru c'est vraiment faut faire gaffe à la poussière faut faire gaffe quand même à ça je vois encore des gens qui qui manipulent les émosis un peu l'émail sans masque c'est juste des petites précautions voilà mais je trouve que faut le redire c'est bien et et voilà sinon bonne ventile c'est quoi c'est une vmc oui là moi j'essaie de trouver un peu des extracteurs un peu plus puissant pour essayer de voilà de voir si on peut pas choper un peu des petites particules moi ça m'intéresse que les fours puis les fours des fois ça pue moi j'ai une terre ça peut dégazer pas mal et quand on s'amuse à faire brûler des trucs un peu bizarres aussi genre des mousses et des éponges ce que j'ai fait récemment je pense que ça peut être voilà pas très cool et surtout quand on a des ateliers enfin là moi la question se pose dans un atelier dans un immeuble d'habitation c'est vrai que c'est un peu compliqué d'arriver à se dire bon ok je bosse dans un endroit vraiment safe et autant pour moi que pour les autres mais mais voilà donc oui moi c'est un peu les questions là que je me pose et les trucs que j'ai envie de mettre moi ce qu'on m'avait ce qu'on m'avait dit c'était pas de pas de clim pas de clim avant voilà ça par contre faire attention parce que ça fait voler la poussière et donc à des conciles dans un atelier voilà ce qui est le cas dans mon atelier pour l'instant j'ai pas eu le choix mais je pense que ça c'est un vrai truc important et après je pense que ce qui est bien c'est d'avoir des choses modulables dans un atelier c'est vrai que je trouve que dès qu'on peut bouger des étagères voilà il faut du de la modularité parce qu'on évolue beaucoup aussi dans son dans son travail souvent qu'à un moment on a envie de faire plein de petites pièces puis un moment des grosses pièces et que c'est chouette d'avoir des éléments même dérangement qui puisse être modulable et et léger moi je sais toujours plein de paires de tréteaux et des morceaux de planche qui font que tout d'un coup quand tu as besoin d'émailer t'étendre ben il ya voilà il ya de quoi faire c'est un peu ça aussi le c'est un peu le tétris permanent j'ai l'impression ok pour marion pour pour se lancer quel budget penses-tu qu'il faut compter et bien moi je quand j'ai acheté mon four il ya dix ans c'était un je l'utilise toujours d'ailleurs c'est un averterme en dix ans il a pris 1000 euros donc les tours c'est énorme les tours nous on loue des tours donc on voit l'évolution chaque année mais les tours c'est énorme je pense d'une année sur l'autre qu'ils ont pris qu'est ce que je parlais des fours je parlais des fours oui oui mais je dis aussi pour les tours c'est aussi énorme quoi ah oui moi mon tour j'ai le même depuis je l'avais acheté d'occasion c'est un como il est vachement bien je j'aurais du mal à tourner sur un chimpot si tu vois je dis ça j'en sais rien pourquoi tu aurais du mal attendait sur le chimpot parce que je les trouve de ce que j'ai sur lesquels j'ai tourné je les trouve un peu petit et j'aime bien le côté du como qui est un vrai meuble je m'assois sur un teint bon moi je sais pas en effet c'est un peu idiot c'est mes habitudes c'est ça repose sur pas grand chose non mais je sais que moi j'ai racheté un four il ya deux ans et j'ai toujours pas pris un frontal quoi parce que parce que ça coûte je me souviens d'ailleurs le mec d'aller je peux battre chez les céréales qui dit ah bah ouais mais si on a un vrai potier on a un four qui c'est un top alors tu étais amateur il me dit que c'est pour j'avais jamais eu mal au dos jusqu'à là et là je commence un peu à comprendre l'idée que le top il est dur pour il peut quand même à la longue est un peu un peu difficile bon la question le budget c'est hyper dur de répondre parce que je pense qu'on n'a pas tous les mêmes moi j'ai quand même trouvé que c'était une installation non mais ça va c'est pas tu fais pas une levée de fond quoi enfin c'est mais bon moi j'ai commencé dans le garage de mon père il ya vraiment moyen d'y aller petit à petit et puis tout se revend en occasion et on leur on peut acheter aux cases et on revend donc moyen de tourner un peu le matos c'est vraiment amorti parce que c'est un matériel qui si on en prend soin moi j'ai des tours depuis plus de dix ans j'ai gardé un four quinze ans et enfin c'est du je pense qu'on est très vite limité si on veut commencer petit je vois des lèvres qui m'a un 60 litres mais en fait tu mets trois assiettes dans un 60 litres et dans six mois tu auras envie de faire un vase et ce sera pas possible donc je pense que la différence effectivement entre un 60 et un 100 qui doit être peut-être de 2000 enfin ce qui est conséquente et très très rapidement amorti par rapport au nombre de cuisson en électricité enfin je veux dire c'est commencé avec un 140 litres et au minimum effectivement au moins 140 litres pour pas être voilà pour avoir une petite prod quand même et 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 c'est c'est clair mais c'est je veux dire c'est du matériel si on n'en pense toi Kim tu as un four qui a quelle contenance 130 litres 130 litres puis surtout faut pas avoir peur de se planter moi j'avais j'avais vraiment je m'étais pris la tête et c'était c'était un gros coup j'avais j'avais acheté une des émailleuses et en fait je m'en suis pas servi ça m'allait pas alors que vraiment j'y voyais en eldorado quoi c'était là et en fait ça n'allait pas dans mon organisation ben je l'ai revendu et puis voilà il faut faut essayer faut faut tenter des trucs faut toujours être un petit peu dans comment on améliore son sens sa façon de bosser tout ça et je trouve qu'il ya vraiment une bonne fluidité de cd en général c'est des cd fournitures qui sont costauds qui ma croûteuse c'est pareil je l'ai changé pour une mieux ben j'ai revendu celle d'avant enfin si j'aime ouais comme dit pia c'est quand même des matériaux solides en général on peut quand même les revendre faut que ça tourne quoi oui voilà moi par exemple mon premier four j'ai acheté d'occasion je l'ai revendu d'occasion et au final voilà je voilà je l'ai bien amorti quoi pour commencer pia quels sont les quels sont les matériels indispensables pour débuter un four voilà ça c'est la question la question est vite vu après pour le four moi j'ai effectivement la chance d'avoir un petit four d'essai qui fait 60 litres ça c'est pas mal aussi quand même permet de faire vraiment des cuisson voilà en urgence un peu disait marion quand c'était pour hier avec un séchage un petit peu cavalier voilà mais c'est vrai qu'ensuite j'ai un 400 litres qui est énorme donc qui permet de faire des très grosses pièces ça c'est génial ou des grosses grosses fournées ce qui est génial quand ça se passe bien et quand il n'y a pas une galère sur la cuisson mais ce qui est très long je déconseille ça en démarrage parce que en plus quand on a des élèves et des cours pour remplir le 400 litres et du coup les élèves attendent longtemps attendent longtemps quand il n'y a que leurs pièces donc je le format idéal ce que j'ai eu pendant longtemps c'était un 200 litres c'était top parce que c'était d'ailleurs une ouverture un four poubelle et c'était pas mal comme format je trouvais que ça permettait quand même d'avoir des pièces de volume conséquent et en même temps une rapidité de cuisson aussi et à savoir quand on fait de l'émail un peu effectivement il ya des grosses différences entre les essais qu'on met dans le 60 litres et quand elle cuisse dans le 400 c'est en général pas la même chose donc voilà un four et un tour si on veut tourner et puis sinon sinon ces petites mains et des petits outils et c'est parti ok est ce que tu rajouterais toi kim notre élément non le four c'est vraiment la chose indispensable pour démarrer le four et de la terre après en effet si on veut tourner ben on prend un tour mais mais vraiment même pour commencer à se mettre au modelage c'est pas mal donc non c'est bien ok bah rien tu nous parlais de toi oui vas-y kim vas-y à pia effectivement on peut démarrer avec ce kit là après comme tout métier comme tout travail enfin ça dépend comment on l'envisage effectivement on a peut-être pas les mêmes pratiques chacune et tout quand on veut travailler un peu en quantité en série pour enfin en tout cas pour certaines techniques moi je sais que la cabine démaillage c'est un truc qui m'a un peu voilà révolutionné aussi sur certaines pièces parce que je sais que j'avais des exigences esthétiques qui faisaient que c'était très compliqué en trempage ou voilà après c'est vraiment aussi en fonction de sa production il ya des gens qui n'ont jamais besoin d'émailler donc effectivement une cabine démaillage ça n'a vraiment pas de sens alors pia justement j'ai eu cette question de est-ce que est-ce que est-ce qu'une cabine démaillage c'est indispensable ou pas tu disais que pour des critères esthétiques toi tu avais choisi la cabine démaillage c'est à dire quels critères alors sert que quand je souvent quand je travaille des intérieurs et des extérieurs différents quand je travaille on veut travailler en superposition quand on veut travailler en dégradé quand il ya des pièces qui sont effectivement on peut réussir à très bien émailler au trempé et au pinceau il suffit juste d'adapter un peu ses émeaux voilà après moi je sais quand il ya des choses aussi où je travaille avec des oxydes en dessous des pulvérisations au trempé ça faisait baver les couleurs enfin ça faisait baver les oxydes donc ça dépend vraiment un petit peu de de l'esthétique de chaque pièce mais je trouvais que ça permettait une liberté d'application peut-être parce que je suis pas assez bonne technicienne d'autres méthodes mais en tout cas ça permettait en ce qui me concernait voilà une oui dans ton style voilà ton style nécessité d'avoir ça exactement oui voilà totalement ça et je comprends très bien que marion n'a pas du tout forcément besoin d'une cabine d'émaillage parce qu'elle l'émaille elle se voit que je n'en ai pas c'est super et j'avoue que ce jeu il ya des jours plus je peux m'en passer j'essaye de m'en passer mais effectivement selon certaines méthodes voilà selon certaines pièces c'est assez pratique mais mais si je pouvais je ferais tout au trempé et toi toi qui m'est ce que tu t'es posé la question de te prendre une oui je me suis posé la question d'autant plus que quand moi j'étais en cours on avait une cabine d'émaillage la première année de cours et quand j'ai appris et et c'était génial parce que ça permet vraiment d'avoir un émaillage nickel faire des dégradés si on veut en plus de ça après m'être formé à la fabrication des émeaux aussi j'avais vu un avantage c'est que on peut pulvériser une petite quantité d'émaillage c'est à dire que si on a une base et qu'on veut tester tel oxyde ou quoi on n'a pas besoin de faire son seau machin de plusieurs litres et tout et on peut faire 100 grammes d'émaillage pulvérisé et avoir une couleur enfin avoir beaucoup plus de couleurs quoi donc je me suis posé la question mais mon atelier est assez petit et je trouvais pas forcément j'aurais pu trouver la place mais parce que j'ai eu l'avantage d'avoir un local livré brut de béton donc j'ai fait faire tous les travaux donc j'ai pu choisir de mettre le matériel où je voulais etc donc j'aurais pu caser mais mais ça me semblait un peu trop et je me disais bah ça viendra peut-être plus tard donc je ne l'ai pas fait à l'ouverture de mon atelier là que j'ai depuis un peu plus d'un an je j'émaille au trempé et essentiellement au trempé parfois au pinceau mais c'est très rare et et voilà mais mais c'est pas impossible qu'un jour j'ai une cabine d'émaillage mais c'est vraiment plus par pour pour m'amuser un peu plus avec les émaux avoir plus de couleurs faire des effets des choses comme ça ok toi marion tu t'es posé la question au début vite chez mais vite non en fait ça me ça me j'ai pas j'ai j'en ai pas envie enfin je même moi dans mon écriture en fait la la le geste de les maillages il est hyper déterminant donc et tu vois je travaille beaucoup avec des stagiaires mais les maillages je je y a que moi parce que pour moi c'est quasiment le motif en fait oui c'est ta patte autant je peux apprendre à mes stagiaires à façonner à ma façon sur les maillages pour l'instant j'ai pas je dis pas que c'est bien mais c'est que c'est que c'est comme je le fait que j'ai envie que ce soit ok ça forme vraiment une matière une vibration enfin en fait c'est il est là mon terrain d'expression je suis là donc donc je peux une cabine m'enlèverait ça ok dans ton atelier marion on a vu donc un évier en plus que vraiment bac de décantation oui donc comment un atelier c'est souvent le point noir le lévier c'est souvent le point noir de l'atelier parce que souvent ils sont trop petits ou voilà ils sont un peu galère comment t'as choisi ton évier qui paraissait là on n'a pas la vidéo mais qui paraissait super grand il paraissait top quoi ouais ben je l'ai pas salut l'homme de la maison non je l'ai pas choisi il se trouve que c'est un local de fleuristes et il y avait cet évier qui s'appelle une souillarde donc c'était plutôt il y a trois bacs et c'est ouf parce que c'était mais d'ailleurs il n'y a pas il n'y a pas si à trois bacs mais c'est pas moi j'ai rajouté des bassines en zinc pour faire évier mais sinon c'est des espèces de bac à la cochon quoi je sais pas exactement d'ailleurs à quoi c'est mais je pense que c'est plutôt pour laver le linge en tout cas on m'a dit c'est des compartiments en béton et ça veut dire qu'en fait au sol j'ai une plaque d'égout et donc en fait ça part direct dans l'égout ouais ouais pour moi c'est pratique ça te bouge pas les canalisations quoi sur ça en fait tu es tranquille et tout mais non ça va mais c'est un peu dégueulasse au début quand j'avais pas le bac de décantation c'était un peu la fête quand même donc voilà j'en ai fait faire un par un mec en bretagne parce qu'il fallait que ça rentre bon en vrai voilà je l'ai fait c'est pas encore nickel c'est à dire que je sais hyper il a beau être sur un chariot à roulettes une fois que le truc est plein c'est une grosse galère quand même j'ai pas tout réglé les je sais pas moi qu'il fallait en fait ce que je dis c'est un peu pourri mais non en tout cas ça montre que on est toujours un peu en train de bricoler il n'y a jamais rien qui est nickel qui est le bon modèle qui va et que c'est pas que c'est pas simple mais c'est qu'il faut toujours adapter puis c'est ça qu'il faut retenir de ce que je dis de façon un peu brouillon quoi mais en tout cas j'ai un bag qui était divisé en trois parties et moi finalement pour des histoires de trous qui devaient tomber au bon endroit je vais diviser en deux vous me direz si c'est une erreur fatale ou pas et donc l'idée c'est que l'eau ne repasse que par le haut oui oui qu'au final l'eau tête à la terre il stagne tu passes et tu alors en deux parties c'est suffisant non moi j'avais encore pensé vous qu'en penses tu pia moi j'ai récupéré un bac de plonge sur le bon coin un truc de cuistot quoi j'avais vu ça chez ma déjà chez ma grand-mère elle avait ça dans son dans son petit atelier j'ai récupéré aussi le sien donc c'est vraiment juste une bague déviée tout simple avec un petit tuyau perforé et donc moi j'attends qu'il y ait pas mal de terre je vire l'eau qui est en suspension au dessus et je récupère toute cette espèce de délicieuse terre qui sent hyper long et je tourne des pièces qui sont comme il y a parfois des mélanges de terre un peu différentes je me tourne des mandrins ou je me tourne des pièces qui sont destinées à être uniquement biscuitées pour essayer de recycler la terre c'est une bonne idée ça tient voilà mais ça pue ouais c'est un peu la base quoi tout ce qui était avec de la terre on ne se avait les mains que dans un seau ouais non pour ne pas voilà et ça a décanté et on vidait le surplus et puis c'était et chez dauphine c'est pareil en fait de citadins le bac de décantation pour les consommer en plus sont monstrueuses donc moi vraiment les élèves aussi les encourage à vous rincer tout dans le bac il ya un dernier petit coup de flotte propre par dessus parce que sinon déjà on consomme énormément d'eau mais voilà la bassine et on rince tout le temps dans exactement la journée les mains dans l'eau on peut pas faire couler l'eau tout le temps est sûr et le fait de pouvoir récupérer la terre voilà d'essayer de la recycler soit pour faire des trucs un peu pour eux ou ou des mandrins ou des ustensiles enfin des supports de cuisson des moules des supports des bases de moules même et tout ça ça peut être hyper pratique d'avoir une terre juste biscuitée comme ça il n'y a pas de galère sur si c'était des terres de haute ou de basse température et ça permet aussi de recycler ce ce fond d'évier qui n'est pas très agréable à tourner ni à façonner mais mais voilà il ya un bac de plonge on en trouve sur le bon coin pour pas très cher quoi tout voilà toi tim tu t'es mis quoi dans ton atelier et ben moi j'ai pas de bac de décantation je j'ai des grands sauts où les élèves se lavent les mains dedans moi aussi je récupère la terre qui est au fond comme a dit marion donc je fais ça un peu à l'ancienne je fais la mailing c'est petit moi je l'ai donc donc voilà et et c'est pareil pour l'émail j'ai un saut poubelle d'émail donc à chaque fois qu'on émaille on lave nos outils dedans là j'ai j'ai vidé récemment mon saut la poubelle d'émail qui doit faire cinq litres et ça fait un an qu'on l'utilisait donc il n'y a pas tant de déchets que ça et puis quand j'ai des terres parfois je teste des nouvelles terres et tout c'est un peu c'est un peu plus galère ben j'ai un saut où où c'est un peu toutes les terres et et comme dit bien on tourne un mandrin avec un pot pour les outils on a toujours besoin pour les outils et et après voilà donc je fais 100 bacs de décantation ça me en fait j'avoue je trouvais l'objet un peu moche ça prenait de la place j'avais pas forcément la place et ça me ferait horreur de vider ce truc déjà que les en vrai les fonds de saut très vite ça sent pas bon non plus donc c'est et ça me manque pas du tout donc ok on a une question quelqu'un qui disait qui demandait comment faire quand on n'a pas l'eau dans son atelier est ce que vous avez des astuces qui veut qui veut parler c'est quand on n'a pas d'eau dans l'atelier ouais quand tu n'as pas d'eau est-ce que est-ce que est-ce que vous avez une astuce bah oui des sauts moi chez dauphine il n'y avait pas d'eau ok donc elle se prenait à chaque jour un grand seau d'eau qui est remplissé et elle faisait sa journée avec quoi ouais on va je peux vous la faire un peu voilà l'hiver c'était gelé maison dans la prairie tu veux faire mais non mais ça m'a pas paru après c'est un tout c'est la campagne c'est ça me paraît très bizarre mais je trouvais pas ça aurait quoi ok c'est l'eau à pied enfin c'est une ambiance hein ben oui mais de toute manière après il ya je pense qu'il ya aussi deux styles de d'ateliers de potiers il ya les ateliers de potiers sur paris où là voilà c'est il ya l'eau il ya peut-être voilà c'était c'est des ateliers peut-être plus petit il ya les ateliers à la campagne souvent qui sont dans des garages ou quoi ou quelquefois mais il n'y a pas forcément d'eau et où c'est c'est deux pratiques un peu différentes qui sont peut-être un peu moins chauffées qui ont d'autres soucis après aussi combien de terres commandez vous chaque année à toi marion alors moi je fais un peu des enfants tous les ans en plus donc à chaque fois il ya c'est des années jamais vraiment complète je crois que je suis en moyenne je sais pas si ça doit être deux tonnes mais en plus moi j'ai une prod parallèle avec digouin donc enfin bon en tout cas à l'atelier je pense qu'il ya à peu près deux tonnes d'accord ok toi pia je sais pas du tout je sais pas du tout parce que j'ai beaucoup de terres différentes et en plus on recycle beaucoup donc c'est dur oui puis ça tu as les élèves et tout donc c'est encore donc je sais pas là c'est juste avant la rentrée j'ai commandé j'ai commandé 300 kg de grès après moi il ya ma porcelaine à moi où tout dépend vraiment là j'ai fait rentrer pareil 15 pins d'une terre noire et je sais pas voilà si je rentrerai dans une prod avec longtemps ou pas donc tout dépend un peu je peux pas du tout chiffrer ça je suis nulle sur les chiffrages et les moyennes genre non je suis nulle là dessus et toi kim bah moi là j'ai fini ma première année d'activité et là sur cette année là j'ai commandé en tout deux tonnes je dirais deux tonnes deux tonnes et demi mais il m'en reste encore là à l'atelier me reste encore 200 kg là donc de quoi tenir encore un petit moment donc voilà donc même avec donc à peu près comment on a tant de terre que ça quoi parce que voilà les élèves ils tournent pas en base de 3 kg en un cours et tout donc ça reste des petits ça reste des petits poids et en plus comme on recycle toute la terre en fait on a toujours on manque jamais trop de terre quoi sauf si j'ai beaucoup de retard sur le recyclage mais voilà ok au niveau de votre routine de nettoyage donc kim tu disais tout à l'heure que tu avais une routine de nettoyage assez efficace est ce que tu peux nous le partager alors assez efficace je sais pas mais déjà j'ai fait en sorte d'avoir un atelier aménagé pour faciliter le ménage je sais pas comment dire mais donc avec pas trop de choses en fait j'essaye un peu de me contenir pourtant je suis tout du genre à accumuler un petit truc de babioles et tout mais à l'atelier j'essaye d'éviter pour justement ne pas avoir trop arrangé d'avoir des surfaces qui sont facilement lessivables et après bah c'est d'en faire un peu tous les jours je sais pas comment dire mais c'est vrai que je nettoie toujours le sol en fin de journée mon matériel le tour donc voilà et en plus de ça en fait comme je donne aussi cours comme il ya aussi des cours dans l'atelier régulièrement les élèves ont aussi le ménage et en fait il est toujours un peu de tenue c'est pas comme si je pense que ça serait un peu différent si j'étais toute seule toute l'année à produire donc la solution c'est d'avoir des élèves voilà c'est ça c'est ça c'est en faire un peu tous les jours voilà puis c'est aussi agréable moi j'aime bien le matin arriver aussi que mon tour soit propre enfin voilà c'est c'est complètement vain parce qu'en trois minutes c'est plus le cas et c'est vrai que quand je suis seule et que et que je suis en peu en prod et à pas les cours voilà j'ai tendance à m'étaler et à être un peu plus un peu moins précautionneuse qui est agréable aussi de pouvoir s'installer aussi dans un truc sans être perturbé par par ce côté un peu matériel et de s'installer un peu dans un autre rythme mais mais sinon quand même au moins pour la poussière serpillère tous les jours ok tamarion moi je lève pas mon tour ça c'est pareil c'est l'école tout cela mon pays voilà et je lave moi c'est plutôt en fait chaque poste que ce soit le façonnage et bah hop si c'est fini je passe le coup d'éponge et c'est la salle d'émail où effectivement ça met des gouttes partout à chaque fin d'émaillage je passe un coup par terre mais sinon le sol en atelier ce honteusement j'avoue que c'est genre c'est le vendredi quoi ouais oui oui le vendredi tu finis d'en plus tôt hop tu laves tout quoi ouais je finis pas je sais pas mais 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 je devrais pas parce que parce qu'en plus ça communique chez moi que j'ai des enfants à quatre pattes que je vois donc c'est un peu je connais mais j'ai pas j'ai l'impression que ça va vite enfin bon si c'est ça on passe un coup de balai ou voilà mais c'est surtout nettoyer chaque poste à chaque tâche en fait un peu comme bah toujours un peu comme en cuisine quoi dès que tu finis un truc bah tu clean et puis tu passes à autre chose ok question rapide outils plan de travail en bois traité ou non traité allez bien vas-y bah non traité pour le prétrissage évidemment moi mes étagères pour les étagères elles sont en pain basique et par dessus en revanche je les fais sécher sur mes planches qui sont en tripli traité enfin c'est du bois qui est c'est quasiment du bois marine mais voilà ce qui fait que les pièces peuvent sécher sans se déformer sur une planche vraiment stable et ça fait six ans que je les ai et je les lave tous les jours elles ont pas bougé et voilà et pour mes grandes tables en bas de modelage c'est du médium hydrofuge pareil qui se déforme pas qui se déforme pas et pour le plâtre je travaille sur du marbre voilà ce qui est ce qui est la surface la plus plane ok pour le recyclage boudineuse ou pas wow le rêve je pense que c'est le rêve un peu de tous les céramistes mais trop cher non moi non plus j'ai pas toi la mano ouais pareil mais j'en rêve franchement c'est ok on a eu un petit commentaire une pétricheuse en même temps ce serait bien et qui coupe les balles à la bonne au beau poids ce serait bien si qu'un ingénieur peut faire ça pour nous ce serait top ok on passe le message on a eu une petite remarque donc ben pour toi kim qui n'aime pas trop les seaux de décantation rajouter de l'eau de javel dans le fond du seau où la terre va se décanter astuce de jean-luc benoît voilà voilà petit clen d'oeil c'est pas de la veille qu'est-ce qu'elle quand même pour les fringues au tournant je sais pas je sais pas j'ai pas testé mais c'est l'astuce de jean-luc vous pouvez essayer allez donc pour clore cette première partie de l'atelier petite question à pia et kim à quoi doit-on penser quand on veut donner des cours dans son atelier en particulier bah avoir un peu d'espace voilà moi j'ai des tabliers spécial tournage pour les élèves bah en fait juste être pédagogue et avoir envie de donner des courses et tout le reste enfin techniquement voilà il faut juste la place de recevoir les élèves un peu bien moi je pense qu'il faut au moins ouais c'est quand sur une table de modelage il faut au moins un mètre à l'aise si on veut faire du modelage pour être bien et pas gêné et pour pétrir sur un plan de travail voilà faut adapter un peu l'espace c'est sûr qu'on met pas 10 élèves dans 30 mètres carrés donc donc c'est juste ça mais sinon non des étagères un peu dédié un petit coin pour que les élèves et voilà et leur pièce qui sèche quand même un endroit qui soit pas perturbé qu'ils aient voilà leur nom sur un truc voilà mais sinon pas de matériel spécial ok Kim tu vois autre chose non non en plus au début au début du live Pierre avait mentionné les règles de sécurité un peu bah une bonne ventilation leur apprendre un peu les bons gestes sur les maillages pareil bah moi j'ai déjà eu des élèves qui m'ont demandé s'ils pouvaient penser l'argile la crue j'ai pas non et si ça ne se fait pas tu tourneras mieux tu tourneras mieux et tu n'auras rien à penser donc tout ça ça a été abordé aussi j'essaie de faire en sorte que chaque chose ait sa place et que ce soit un peu systématiquement tout le temps comme ça parce que pour les cours c'est bien de rendre autonomes les élèves assez rapidement aussi dans l'atelier pour pas courir partout pas avoir un élève bah je vais émailler et qui attend et et en même temps voilà c'est ça donc donc ça c'est pas mal ça aide et voilà ok Marion et Kim à quoi faut-il penser quand on va voir un atelier boutique allez à toi Marion être de bonne humeur non moi je le fais vraiment très simplement avoir de quoi un peu emballer les pièces pour qu'ils repartent pas enfin parfois voilà quelqu'un qui prend un service de 12 il faut pas qu'ils les cassent dans l'approche quoi non mais c'est vraiment c'est une vraie question parce qu'en fait les sacs en papier ça suffit pas vraiment enfin voilà donc ça faut avoir de quoi moi par exemple j'ai des copines qui bossent dans la presse ou quoi qui récupèrent qui récupèrent plein de tas de bagues qui servent pas ou voilà on récupère des circuits un peu comme ça pour avoir des solutions ben aussi moi il y a une table qui est dédiée un peu à ce que les gens manipulent les assiettes donc évidemment elle est souvent prise par moi pour faire de bien mais il y a une table au centre qui est censée être vide pour pouvoir regarder et avec une nappe grise un peu standard qui voilà ça à mon avis c'est pas mal non j'ai pas grand chose à rajouter au début j'avais sous-estimé un peu la surface qu'il fallait pour emballer donc depuis j'ai fait de place surtout que en plus moi je vends à la fois en boutique et en ligne c'est le même stock en fait donc c'est vrai qu'en ligne sortir les cartons et tout j'ai doublé la surface d'emballage pour être à l'aise et après non j'ai pas plus de c'est à peu près tout quoi c'est pas bien dissocié peut-être là où on travaille de là où on vend juste par pour que voilà les gens ils manipulent un peu pas tout et qu'ils puissent se retrouver facilement et qu'ils puissent ne pas prendre le truc qui était pas à vendre quoi bon ça arrive tout le temps ils ont toujours un petit regard sur le côté au fond de l'atelier ça vous vendez et c'est pas vendu mais mais sinon voilà c'est dans les classiques qu'il faut rigoler moi je sais pas au moins une fois tous les trois mois quelqu'un retourne à fin de tasse de café pensant que c'est une tasse à vendre et pour regarder le prix ça c'est d'accord les gens regardent toujours les étagères pas de la boutique de l'autre côté avec bah soit mes ratés soit mes vieilles pièces et tout comme ça c'est vraiment pas avant pas non non la fascination des biscuits marrant oui les biscuits aussi c'est vrai on m'a demandé si on pouvait m'acheter mes biscuits ouais ok donc là on va faire une petite pause pour que chacun puisse découvrir donc la virginie la vidéo que virginie armelaine nous a préparé c'est une vidéo donc ça sera les capsules d'histoire de la céramique donc c'est parti donc petite pause pour toutes vous pouvez faire ce que vous voulez pendant quelques minutes et on se retrouve juste après bienvenue autour d'une tasse d'histoire la capsule qui vous emmène dans l'histoire de la céramique depuis votre fauteuil partons en grèce aux origines des jeux olympiques les jeux olympiques apparaissent vers le huitième siècle avant jésus-christ l'objectif c'est de rendre hommage aux dieux ils ont lieu tous les quatre ans et obligent les cités grecques à respecter une espèce de trêve tout en s'affrontant mais à travers des épreuves sportives mais quel rapport avec la céramique antique on n'est même pas vraiment dans une année à jeux olympiques et aujourd'hui les trophées olympiques sont en métal alors bonne question en fait trois éléments nous intéressent d'abord la forme des vases parmi les vases en céramique dédiés aux soins du corps les arribales et les alabastres contiennent les huiles parfumées dont les athlètes enduisent leur corps avant de se recouvrir d'une fine couche de sable il se protège ainsi notamment du soleil lors des entraînements et des compétitions comme vous le voyez ici il en existe de formes simples globulaire pyriformes zoomorphes anthropomorphes et même en forme de fruits elles ont une ans qui permet de passer une cordelette pour les suspendre au mur de la palestre c'est à dire le mur du gymnase ou les transporter autour du poignet ou de la taille leur ouverture est étroite et elle est fermée par un petit bouchon de liège et ils ont une lèvre large et plate qui va faciliter l'onction sur la peau Autre vase utilisé dans le cadre des épreuves sportives olympiques les amphores remplis d'huile d'olive parfumée ou non ce sont les trophées de l'époque qui sont remis aux vainqueurs à athènes de magnifiques amphores appelés amphores panathénaïques récompensent les vainqueurs des jeux dédiés à la déesse protectrice de la ville athéna bien sûr le style de leur décor varie peu montrant sur une face athéna et sur l'autre l'épreuve pour laquelle elle est destinée le second élément qui nous intéresse concerne les décors vous le savez peut-être la plupart des décors des vases grecs mettent en scène les dieux et des épisodes de la mythologie grecque puisque les sports sont en lien avec les dieux ils s'inscrivent dans le thème général des vases décorés ces vases sont utilisés pour les manifestations en lien avec les dieux comme les banquets ou placés dans les tombes deux types de décors montrent des scènes sportives les décors à figure noire sur fond rouge apparu à corinthe à l'époque archaïque les figures ou personnages apparaissent donc en noir ils sont peints à l'engobe en silhouette un peu raide puis les détails anatomiques et autres sont graphités c'est à dire qu'ils sont gravés dans l'engobe les décors à figure rouge sur fond noir eux sont originaires d'athènes et apparaissent à l'époque classique ils sont peints avec le même engobe contenant de l'oxyde de fer mais cette fois les personnages et les détails sont tracés de manière plus souple au pinceau et c'est le fond qui est recouvert d'engobe on voit des scènes d'entraînement de lutte de course mais aussi de vestiaire reconnaissable grâce aux arrivals suspendus troisième et dernier élément la représentation du corps masculin et la nudité immortalisé dans les représentations artistiques les athlètes reflètent les canons de beauté fixés à l'époque classique que ce soit sur les bas-reliefs architecturaux sur les statues en marbre ou les vases en céramique ils sont représentés nus selon la légende cela remonte aux jeux olympiques de 720 avant jésus-christ un coureur au ripos de mégard perd son pagne pendant la course mais il poursuit et gagne on pense alors que c'est un signe des dieux et dès lors les athlètes s'entraînent et concourent entièrement nus ces canons esthétiques perdurent dans l'art romain puis ressurgissent à la renaissance et restent incontournable dans les arts occidentaux jusqu'au début du 20e siècle quand l'art moderne commence enfin à les bousculer un artiste contemporain pablo grand morcel a puisé dans les références antiques et revisité certains éléments dans des trophées céramique qu'il a réalisé lors d'une résidence à l'école d'art Claude Monet d'Aulnay-sous-Bois voilà j'espère que cette capsule vous a plu merci de m'avoir suivi depuis votre fauteuil vous trouverez d'autres informations sur la céramique grecque dans mon livre histoire de la céramique des grandes civilisations paru aux éditions viales et en attendant notre prochaine capsule vous reprendrez bien une petite tasse allez nous revoici nous revoici en direct je pense qu'on a perdu pia bon qui va revenir un peu plus tard et marion qui est partie tournasser pour finir ses commandes dans sa salle je vais pas pouvoir le faire encore ah mais alors mais tu peux t'avancer vas-y pas de souci donc là on va on va plutôt passer sur l'axe de de la gestion du temps d'accord donc Pierre disait qu'elle était pas du tout organisée mais comme je pense beaucoup de céramistes donc on va voir votre façon de procéder à chacune donc on va commencer par toi Kim comment est ce que tu découpes ta semaine alors quand je découpe ma semaine j'ai pas trop de en fait c'est pas facile de répondre de répondre à cette question pour moi parce que les semaines se suivent et ne se ressemblent pas parce que j'organise en fait je vends par cycle en fait j'organise une vente par saison et ensuite donc dans ce cycle là de production j'ai peut-être un mois où je tourne et je tournasse donc en fait mes semaines sont dédiées à que faire ça et ensuite j'ai peut-être deux semaines d'émaillage et ensuite j'ai une semaine à préparer la vente et ensuite une semaine à faire les colis enfin du coup j'ai pas deux semaines les semaines se suivent mais elles sont pas c'est pas systématique ce que je fais quoi c'est pas genre c'est plutôt par des cycles de mois ou des c'est pas le lundi je tourne et le mardi je tournasse et etc quoi c'est donc voilà et après au sein de la semaine donc je fais ce que j'ai à faire soit tournée soit émaillée en général le matin je prends toujours un petit temps le matin une heure max pour regarder mes mails et y répondre et ensuite quand j'ai quand l'heure est passée j'éteins mon ordinateur et je commence ma journée d'atelier pour éviter de me laisser déborder et ensuite sur mon temps de trajet à l'atelier je fais mon petit post instagram si j'ai une post instagram et ensuite en filigrane toute la journée bah je prends un peu des photos je fais des stories etc et et voilà et le soir quand je rentre je regarde mes mails mais j'y réponds pas j'y réponds toujours enfin j'essaie d'y répondre plutôt le matin parce que sinon après je me rends compte j'ai fait des erreurs j'en oublie c'est trop compliqué oui tu peux faire couper aussi le soir peut-être et et en plus de ça oui c'est bien de couper le soir en effet aussi donc et c'est pour ça que j'incite aussi tout le monde à passer par ma boîte mail j'ai commencé aussi à dire aux gens bah plus de whatsapp par mail pour avoir droit à la déconnexion et ne plus ne plus gérer ça quoi oui pas la sollicité en permanence c'est ça parce que ça peut vite je peux j'ai pu vite me faire dépasser par ça aussi en fait toi psia comment tu comment tu gères ton ton temps comment tu gères ta semaine et justement je pense une des raisons qui fait que enfin une des raisons qui font que je fais ce métier là c'est que je pourrais pas avoir une semaine de bureau avec des horaires fixes et faire toujours la même chose je pense que je deviendrais folle donc c'est c'est extrêmement varié après quand je me lance dans des grosses prod pour préparer des ventes effectivement bah voilà c'est c'est un quotidien d'atelier assez dense et voilà et je peux aussi très bien effectivement me faire des grosses charrettes et passer quatre jours à l'atelier de 8 heures à nuit une heure du mat s'il faut voilà je pense que la terre impose aussi un rythme un peu particulier donc 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 voilà je pense qu'il faut on peut pas vraiment et je moi j'arrive pas du tout à me faire le truc de une heure d'instagram à telle heure voilà donc c'est un peu c'est un peu c'est mouvant mais voilà ce qui est génial aussi c'est que ça dépend des projets comme voilà je travaille demain je vais bosser toute la journée avec une amie designer qui vient faire un projet à l'atelier après demain je vais commencer à préparer un four et de voilà de faire les finitions sur certaines pièces et voilà il y aura peut-être après après demain aussi autre chose mais dans une journée en tout cas effectivement souvent je fais plusieurs choses parce que autant j'ai pu avant tourner 8 heures d'affilée voilà aujourd'hui j'ai moins envie de voilà je crois que je n'arrive plus à enquiller non plus les charrettes jusqu'à 2 heures du mat ça y est j'essaie d'être quand même un petit peu plus organisée maintenant mais mais c'est aussi un peu la magie du truc quoi c'est cette liberté là qui a qu'à cette liberté là d'autres contraintes forcément mais mais moi c'est ça qui me plaît là dedans oui c'est ta façon de pratiquer le métier quoi voilà ok toi marion comment tu fais vous éclaire pas du tout ce qui donne aucun conseil moi alors en effet c'est vraiment en fonction je travaille que la commande donc c'est toujours en fonction de ça moi je suis satisfaite si un four part tous les jours donc du moment que mon four est parti après voilà c'est la contrainte quotidienne tu dis tu dis qu'un four part tous les jours mais t'as combien de pièces dans ton four bah ça dépend ça dépend si c'est des bols ou des assiettes enfin tu vois tu vois que c'est mais non mais je me dis que je tant que les fours s'enchaînent je suis à ma rentabilité max donc je peux aller au yoga quoi tu vois c'est que et que un four est parti et l'idéal c'est qu'il y en ait un qui soit prêt à partir comme ça j'ai un coup d'avance sur une après-midi il faut aller récupérer un enfant malade c'est pas comme si ça n'arrivait jamais il ya voilà je ne pas ce qui me vraiment me mets dans l'inconfort c'est quand il n'y a pas de four et que et que je peux pas bosser et que là vraiment ça c'est du retard oui toi ton critère à toi oui c'est ton repère c'est le four quoi voilà et je n'aurai jamais de troisième four c'est pas dans les enfants tu n'auras pas un troisième c'est bon j'ai trois ça et donc ça va être de lancer le four ensuite je regarde ce qui a été fait la veille et est ce que je pourrais faire le lendemain parce que ça sert à rien de tourner dix planches si le lendemain j'ai quatre rendez vous et que je vais pas pouvoir donc c'est c'est vraiment comme ça que ça se ça se programme et comme pia je sais quand même d'être plutôt diversifié dans les il ya toujours de quoi faire un mix de plan de et du façonnage et de l'émaillage et du voilà mais tout en pensant toujours à l'organisation de l'atelier faut être cohérent faut on va pas sortir l'émail pour émailler quatre bols quoi évidemment je disais que tu disais que travailler sur commande tu les prends pour quel délai les commandes tu les prends à ça c'est le grand moi normalement je leur dis normalement c'est trois mois et personne vient me voir à trois mois personne donc général c'est pour hier toujours au plus vite ils sont toujours en train d'ouvrir un resto dans quinze jours et voilà j'ai l'habitude mais si franchement c'est chiant parce que au lieu que ce soit sympa c'est hyper stressant et que j'aime tous les gens avec qui je bosse et que je suis toujours obligée de leur dire bon ok je te passe en premier mais en fait je finis par dire ça à tout le monde et oui c'est pas possible et voilà mais parce que entre entre les clients qui font du réassort et des nouveaux clients on a tous envie de les favoriser en fait c'est super moi je suis je ne je ne je ne enfin mon ma reconnaissance ne tarie pas quoi sur le fait qu'on me fasse confiance qu'on demande et tout donc j'ai envie de mais franchement il devrait s'organiser mieux pour donner plus de délai quoi on fait passer le on fait passer le donc c'est tenu par mes fours qui doivent donc voilà je ne culpabilise pas par le moment que mes fours partent tous les jours ok c'est vrai que je trouve que c'est la question du four c'est moi j'ai vu à quel point ça pouvait aussi conditionner une production et comme disait clim pendant deux semaines à l'émail moi c'est vrai avec quand je dois lancer un 400 litres et quand il ya un four de 400 litres qui sort le dégourdi sort avec des pièces empilées je sais que je prévois que de l'émailage pendant cinq jours et que c'est vraiment la partie où j'arrête tout je fais que ça comme pour le plâtre quand je fais du plâtre c'est que du plâtre et voilà donc c'est un peu aussi lié je pense que si j'avais des plus petits fours le travail serait peut-être encore plus diversifié et je et c'est vrai que c'est ce qui peut aussi être lourd et fatigant parce que quand on sait qu'on va avoir cinq ou six jours d'émailage en face c'est costaud quoi donc je pense que c'est un atout et ça peut ça peut desservir aussi d'une certaine façon la preuve parce qu'on met aussi très longtemps à avoir ses essais voilà c'est une question mais le four conditionne beaucoup je trouve le rythme aussi de l'atelier il faut y penser c'est vrai et on fonctionne vraiment c'est vrai aussi petit point tous par rétro planning tout le temps effectivement comme disait marion si on sait que ben on n'est pas pendant deux jours à l'atelier en fait on va pas tourner ces pièces là parce qu'elles seront pas enfin voilà c'est tout est toujours en rétro planning en permanence et le vendredi pour ceux qui ont des week-end ce qui fait on va tourner quoi moi depuis que je vis là en fait c'est compliqué c'est que c'est que ça s'arrête plus ça s'arrête je sais pas non non c'est non franchement là vraiment je me dis faut arrêter ça faut qu'il faut qu'il faut qu'il y ait deux jours où ça s'arrête c'est ah oui 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 et oui parce que toi marion donc pour pour reprendre marion elle a son atelier qui a coulé à sa maison oui donc la prochaine question c'est comment tu arrives à gérer le fait d'avoir l'atelier qui est juste à côté de chez toi j'y travaille mais pour le moment j'ai toujours l'impression que là où je suis faudrait que je fasse de l'autre côté donc c'est pas bon et c'est alors c'est évidemment un avantage sur la globalité mais là je sais que je dois il faut il faut faire autrement plein de choses c'est trop pour eux je oui tu te fais trop de coupures dans ton dans ton quotidien par exemple pour récupérer des enfants pour t'en occuper quelques heures tu repars plus tard tu retravailles le soir et moi c'est pareil tu vois finalement j'ai mon atelier qui est qui a collé à ma maison on est en campagne donc j'ai la chance tu vois c'est un petit garage un petit local à côté mais mais après voilà c'est qu'en fait il n'y a pas vraiment de séparation qui est faite tu vois le week-end au final ah oui là c'est bien j'ai un peu de temps ils sont à la sieste je suis tranquille je peux aller tourner mais je trouve qu'il y a toujours ça en arrière-plan et oui et du coup on attend qu'ils dorment voyez les cernes voilà c'est ça non voilà mais ça après c'est comment je puis moi ils sont petits donc j'ai envie de leur donner du temps mais mais avec la prod assez compliqué c'est compliqué parce qu'on croit toujours que ça va aller vite 1 mais je relancerai jusqu'au four en fait vider un four en relancer un ben non ça prend du temps quoi donc voilà mais c'est des et en même temps j'aime bien ce côté un peu pas à l'ancienne mais j'aime plutôt que c'est quand même un métier où on est où ça s'arrête jamais vraiment enfin évidemment que le week-end du vendredi sort ça n'existe pas trop quoi c'est normal mais mais j'aimerais bien quand même avoir plus de temps ok il y a une une céramiste je crois qui demande je suis impressionné par le fait de lancer un four par jour mais comment est ce que c'est possible concrètement est ce que tu peux donner un peu plus d'explications c'est pas c'est pas les très gros four j'ai un 140 litres et l'autre qui c'est le gros nabert je sais pas peut-être il fait 300 ben j'ai des grosses commandes oui et tu arrives au final tu fais une partie à la plaque et une partie toi tu fais une partie à la plaque et une partie au tournage ouais donc ça veut dire qu'entre les deux tu dois tu produis quand même beaucoup de pièces pour les remplir ouais ouais c'est un après j'ai toujours un stagiaire enfin je on est on est à quatre mains mais mais même puis non moi je trouve que j'ai quand même la vie cool je vais au yoga deux fois par semaine j'ai enfin c'est ça va c'est pas c'est pas l'usine mais ouais faut les remplir quoi je sais pas je sais pas trop ce que veut dire la question si elle peut préciser si c'était qu'est ce qu'on produit en amont non je pense que c'est je pense que c'est comment est ce que tu t'arranges pour pour produire autant tous les jours voilà je pense que c'est plutôt ça bah ça et puis et puis bah après faut les vendre quoi ouais mais ça oui mais ça c'est l'autre l'autre problème qui vient après en général les gens en france travaillent 35 heures par semaine vous considérez que vous travaillez 35 heures beaucoup plus ou moins que ça bah non 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 on travaille pas du tout 35 heures après il y a plein de bêtises on travaille pas du tout 35 heures en vrai il n'y a pas que la céramique donc tu travailles beaucoup plus que 35 heures oui 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 je pense que je fais entre 50 et 60 heures par semaine mais je faisais le même nombre d'heures avant en fait en archi en fait voilà donc c'est pas non non ça ne m'a pas changé du tout le seul est que maintenant je je suis libre de décider de passer soit 60 heures dans la scène soit 10 heures parce que il ya une semaine voilà j'ai envie de ralentir et puis c'est comme ça et les gens attendront mais mais sinon non oui on travaille on travaille beaucoup on travaille beaucoup après il faut pas non plus subir c'est à dire que il faut pouvoir s'obtroyer le temps de repos nécessaire c'est indispensable bien tu considères quoi toi ben je considère qu'on travaille tout le temps enfin je suis qui s'arrête jamais en fait mais comme dans tout métier je pense créatif où on est en permanence en train à l'affût à l'affût en ouverture en train de penser à une pièce en train de repenser à une forme en train de se dire faut que je mette mon site à jour mais comment je pourrais faire mieux et enfin c'est 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 tout le temps et c'est ça qui est génial après techniquement en termes d'heures et et ça pendant moment où j'ai lancé l'atelier je pense que j'y étais samedi et dimanche compris pendant quatre ans clairement clairement pour la donner une grosse impulse je pense qu'il ya des heures d'ateliers qui sont un peu incompressibles mais voilà parce que tout ça prend du temps après je pense que parfois des heures d'atelier passées un peu inefficacement aussi elles sont moins bonnes donc maintenant je m'octroie un vrai temps et que j'arrive à me prendre des week-ends et je pense que c'est à couper voilà alors qu'ils sont pas forcément justement au moment du week-end mais qui peuvent être au milieu de la semaine enfin voilà parce que j'ai pas de contraintes familiales qui font que je suis astreinte à ce rythme là mais c'est vraiment bien de couper en revanche sur le fait de bosser on est en permanence enfin tout le temps en train de bosser quoi c'est mais c'est un c'est une passion donc voilà c'est difficile de de mais les mains dedans les mains dedans oui je pense que en revanche on s'y met pas je m'y met pas pour deux heures par contre voilà c'est sûr que en deux heures c'est compliqué de faire quelque chose donc je pense que je pense qu'il faut quand même quelques heures ouais quelques jours d'affilée pour se mettre dans un rythme et puis pour oui pour s'amener de ton et puis c'est un sacré roulement j'aimerais partir en vacances c'est compliqué c'est ça demande vraiment de freiner pendant il y a une préparation aux vacances pour que les choses pour fermer l'atelier peut pas partir on peut pas partir trois jours comme ça la fleur aux dents enfin c'était tout le monde quand même un peu et pourtant moi je trouve que la vie est très douce mais il y a un roulement qui on est pris dans une organisation de travail qui nous permet pas de bah oui de pas être là pendant deux jours en tout cas moi pour le moment j'ai mis ça donc si j'arrête vraiment deux jours bah la reprise le lundi elle est elle est plus possible et ça veut dire qu'il n'aura pas fallu il n'aura pas fallu tourner le vendredi il n'aura pas enfin ça va ça ça veut dire que ton four du vendredi ou ton four du lundi ton four du lundi tu l'auras peut-être pas quoi bah oui oui voilà c'est toute une c'est toute une réorganisation samedi bah on tourne pas le vendredi et puis du coup le dimanche bah machin enfin donc ça c'est trop tu peux pas arrêter trois jours par semaine enfin tu perds trop de rentabilité quoi ok comment donc ça Kim te l'a expliqué donc toi par rapport aux réseaux sociaux par rapport à la communication t'as loup donc une partie le matin et un petit peu au fil de la journée vous Pierre et Marion comment est-ce que vous gérez est-ce que c'est des plages horaires qui sont dédiées dans la semaine où vous faites on va dire toutes les photos que vous voulez et après vous communiquez est-ce que vous faites aussi est-ce que c'est plutôt au fur et à mesure de votre journée c'est plus aléatoire comment vous pratiquez euh alors je pense que je sais pas Marion si tu veux prendre la parole en premier comme non mais j'y vais parce que je pense qu'en plus on a vraiment je pense deux de façon de j'ai un rapport un peu particulier avec instagram voilà je pense que j'ai envie j'ai envie maintenant de de moins possé ou de euh oui j'ai un rapport un peu particulier je sais que c'est un outil magique essentiel qui m'a vraiment apporté énormément et 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 qui m'a oui apporté beaucoup et sans ce sur cet outil là je pense que je ferais pas grand chose aujourd'hui enfin je sais pas autrement peut-être mais euh j'arrive pas à m'astreindre à me dire je dois poster pour devoir poster et pour euh au bon moment avec la bonne audience et les algorithmes et tout j'ai pas envie d'avoir ce rapport là avec cet outil là j'ai envie de rester dans un truc assez instinctif et un peu plus enfin un peu moins déshumanisé et notamment je m'autorise là à mettre même des photos qui sont pas forcément des photos de mes pièces euh mais j'ai envie de retrouver un lien qui soit entre euh entre ma marque et entre moi afin que ça redevienne un peu plus un outil un peu plus sincère et donc je je m'instreins absolument pas de 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 rythme et de routine vis-à-vis d'instagram même si je sais que je pense que je ne poste pas assez et que je pense qu'il faut que je recommence à communiquer aussi puisque ça se ressent après dans voilà dans les commandes dans les cours dans la visibilité mais parfois on a envie d'être un petit peu plus caché aussi peut-être quand on est dans des moments un peu plus de recherche d'évolution de 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 parcours de pièces d'envie donc je préfère là être un peu plus discrète le temps que j'ai voilà contente de ce que j'ai envie de montrer et de et dans une espèce de sincérité en fait voilà un peu donc je n'arrive pas à m'astreindre à cette routine là voilà je suis désolée je suis une mauvaise élève des instagrams à toi marion bah moi c'est 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 bizarre parce que c'est pas moi qui poste donc du coup j'ai aucun mérite c'est mon mari qui est qui est devenu un pro d'instagram d'ailleurs je vous invite à aller voir aller voir le café poterie sur instagram sur la visibilité sur instagram ben c'est le c'est constantin le mari de marion qui qui intervient et c'est très en fait je pense que c'est très confortable parce que lui il est joueur en fait et il aime bien parce qu'il marche pas il voilà il est chercheur de métier et il a quelques il a une approche en fait qui est ultra ludique avec ça et il n'est pas effectivement engagé quoi mais mais par exemple et ben je sais pas il y a pas très longtemps j'ai posté une story et puis parce qu'il y a des trucs de temps en temps moi spontané du coup moi il me reste peu il me reste que le spontané donc c'est pas agréable j'ai l'impression que c'est ce que je fais moi qui fait que voilà et donc je poste une story ou je sais pas ah oui je demandais des marques de peinture safe pour les enfants enfin bref et je sais pas genre par rapport à ce que j'avais l'habitude il y avait vraiment mais très peu d'engagement etc sur la story et je regarde c'est ah bah mais d'accord pour son temps il poste plus depuis des semaines enfin il y avait vraiment de ce que c'était et donc je dis bah ouais mais oui donc t'as vu que son boulot en fait était important mais j'ai vu qu'en fait ça dégringole très vite enfin c'est vraiment un truc qui doit être nourri et qui doit c'est relou c'est vrai que c'est relou et en fait dans les deux sens c'est relou c'est relou de de perdre ce fil là parce que parce que c'est quand même un bon moyen de communiquer parce que en fait c'est un vrai taf oui c'est une mine d'horreur moi je ne le ferais pas ce que fait Constantin je ne serais pas je ne pourrais pas le faire avec autant d'assiduité et de de régularité après ces méthodes je vous invite à aller les voir elles sont elles sont bonnes et pratiques c'est à dire qu'on ne fait pas des photos de tous les jours enfin on a un stock de photos il y a des photos et ils reposent les mêmes photos très très souvent alors il y a un il y a un site c'est We Love Stories oui il y a toute une guide en fait qui explique tout ça on vous mettra aussi le lien en commentaire de l'émission si ça peut parce qu'en fait c'est vraiment des outils pour faire plus facile on pense que c'est enfin je dis ça encore une fois je ne le ferai pas donc voilà mais il y a moyen de simplifier en tout cas il ne faut pas hésiter à reposter des choses et à avoir un stock d'images et surtout alors ça entraîne des messages parfois un petit peu un peu relou voilà mais c'est jamais des trucs qui viennent de sortir du four quoi c'est des donc ah oui est-ce qu'on peut acheter cette agence elle a 4 ans et elle est vendue depuis 3 mais c'est pas grave c'est du mood board et après c'est la gestion des messages j'ai de plus en plus de messages pré-registrés pour pouvoir y répondre rapidement rapidement mais en m'appliquant sur la réponse c'est très souvent sur les formations sur le parcours et donc ça c'est un message type que j'ai fait vraiment avec le coeur et sincèrement plutôt que de rembarrer en disant j'ai pas le temps je vais pas répondre tous les jours à refaire mon passage donc le message est détaillé mais et pré-enregistré quoi ok ok comment arrivez-vous à garder du temps pour la recherche que ce soit des recherches des mots on n'en a pas non non voilà non en fait j'attends ce qui se passe mais là encore je pense qu'on va essayer de trouver des solutions pour que ça change c'est parce qu'il y a une urgence et qu'un client veut absolument ça que je l'écarte pour faire une recherche mais sinon je peux pas être à la bourre sur mille trucs et me faire une après-midi recherche ça tient pas ça marche pas ouais donc toi t'arrives pas à gérer ça ok Pia t'arrives à gérer ce côté ? pour ce qui est de la recherche en tout cas pour l'émail ou du peu que j'en fais mais que j'essaye ou de la forme je te dis la recherche de ta collection c'est un parcours qui est difficilement enfin c'est difficile de résumer ça en temps ça va être une forme une idée qu'on chope qu'on note dans un coin de carnet puis il y a un moment où tout d'un coup c'est le moment elle ressort et on y revient en revanche j'ai assez vite besoin moi de la mettre en forme et de la mettre sur le tour et d'en faire des déclinaisons et de l'avoir cuite mais c'est très difficile d'expliquer ce mécanisme de création et de recherche parce qu'il peut autant maturer pendant 10 ans et éclore en 5 minutes que tout d'un coup surgir comme ça donc ça c'est un peu la magie du truc qu'on peut pas trop expliquer en revanche rien ne remplace ça j'y tiens les heures de vol et de pratique et quand même de technique et ça en fait sans ces outils-là moi mes idées elles viennent souvent de la matière elles viennent souvent d'une problématique technique d'un matériau d'un outil qui va imprimer une certaine forme ou d'une réflexion autour des limites du matériau et donc je pense que ça en revanche ces heures-là de maîtrise technique rien ne les remplace après enfin voilà ça fait un peu bateau mais Picasso a mis une vie à redessiner comme un enfant donc en fait c'est absolument pas pour comparer à ça mais ce temps-là en tout cas de la création je pense qu'il est difficilement quantifiable il me semble toi Kim comment tu fais ? ben moi comme en fait j'organise une vente par saison en gros après je sais pas si ça va durer et tout parce que ça fait qu'un an un peu plus d'un an que j'ai ouvert l'atelier donc c'est encore très très le début pour moi mais comme j'organise une vente par saison en fait je m'octroie un temps de recherche au début de chaque saison donc en fait dès que j'ai terminé une vente et que j'envoyais tous mes colis en gros déjà je suis complètement vidée donc en fait je pourrais pas me remettre à tourner les 50 tasses comme ça et repartir un peu sur la même chose je me pose un peu je réfléchis un peu à ce qui m'a plu lors de la dernière vente et ce qui me plairait de faire à l'avenir et donc je m'octroie parfois 2, 3 1 semaine 1 mois s'il faut de test de tourner des nouvelles formes que j'ai jamais tourné parce que comme pour moi c'est le début j'ai encore en fait j'ai envie de faire plein plein de choses différentes donc il faut que je teste tout ça donc je fais ça au début de chaque cycle de production et aussi à côté de ça parfois il m'arrive de faire des commandes mais pour des revendeurs et j'essaye de faire en sorte que ces commandes là ça soit des discussions entre les clients et moi et que justement ça soit l'opportunité pour moi de proposer des choses et d'expérimenter des choses c'est pour ça par exemple que j'ai pas de catalogue et du coup si le client veut quelque chose de précis et que j'ai pas un peu ma liberté ou mon champ de conception possible je prends pas la commande j'essaye que ce soit quand même une opportunité pour moi de rechercher aussi je trouve que ça marche pas trop bien c'est important ok oui pour moi c'est très important sinon je pense que je perdrais le plaisir de faire vraiment ok Kim et Marion donc pour gérer un atelier et une boutique comment faites-vous notamment pour gérer le tour et l'accueil ou même la gestion du séchage de certaines pièces et accueillir les gens chez vous avec qui je m'arrête et j'accueille je sais pas c'est assez soit je suis en train de faire un truc compliqué autour et j'arrive patientée j'arrive vous pouvez regarder là dans telle étagère s'ils veulent acheter un truc ou ils veulent s'en signer sur les prix c'est à disposition pour qu'ils regardent et après je me libère les mains et je discute avec les personnes si elles ont envie mais ça m'arrive pas si souvent et en fait en général les gens qui rentrent c'est les gens qui se renseignent pour les cours donc là j'ai des petites cartes et je les renvoie sur mon site internet où je répète ce que je répète un peu tous les jours le fonctionnement les prix etc tout en faisant mon truc sur le tour donc voilà mais c'est pas tellement le tour chez moi qui est problématique si j'ai besoin vraiment d'être tranquille là je mets un petit mot sur la porte pour pas déranger mais c'est plus au moment de l'émaillage c'est pas tellement où la pesée des matières et tout ça c'est ça m'est arrivé de voilà et donc le tour je fais ça assez simplement j'ai pas trop de voilà ok toi Marion comment est-ce que tu gères oui moi le tour je m'arrête pas en plus en fait les gens ils adorent il y en a beaucoup en fait qui viennent voir ça surtout il y a un peu de clients il y a ceux qui veulent venir voir l'atelier donc à ce moment-là ils sont contents de voir au travail et après ils se cachètent mais moi c'est pas vraiment une porte de boutique donc il faut déjà déjà aller souvent fermer ma porte parce que des fois ça traîne un peu dans le quartier et tout donc voilà il faut vraiment la plupart des gens qui viennent ont pris rendez-vous en fait ok combien combien de temps avez-vous mis pour vivre de la céramique moi j'ai mis j'ai utilisé de l'argent hérité pendant un an je me suis donné un an sans revenu ok et après t'es arrivé à te sortir un salaire pourquoi ah non mais un salaire même aujourd'hui j'ai pas de salaire enfin il y a pas de salaire c'est pas des salaires après moi je gagne très bien ma vie il y a rien à redire à ça je mais en fait pour moi là c'est une gestion d'entreprise c'est au-delà de la céramique c'est que c'est que c'est que c'est devenu une SRL c'est que c'est devenu c'est devenu une entreprise mais c'est moi je suis potière et à côté de moi il y a des gens qui 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 c'est quand même moi la gérante mais voilà mais j'aurais pu ne pas faire comme ça si mon marié n'était pas aussi investi aussi engagé avec moi j'aurais une plus petite structure c'est pas oui voilà t'as pris une société il y a un comptable qui s'occupe de ta comptabilité voilà tant que tu dois rendre des comptes t'as un comptable mais en vrai c'est le faire c'est horrible c'est horrible est-ce toi qui te l'a fait la comptabilité ? bah genre oui 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 c'est moi qui me fais les rendez-vous enfin pas tous mais ouais 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 non non c'est lourd moi je suis pas et quand on dit ça on a l'impression que je dirige multinational pas du tout mais c'est voilà moi je trouve que enfin toute seule je saurais pas faire tout ce qu'il y a parce qu'entre la manufacture et la manufacture c'est la collection de Digouan on a fait des choix aussi mais qui sont moi je voulais pas vendre en ligne autre chose que enfin je voulais pas vendre en ligne les collections d'atelier parce que justement sur la question de l'émaillage etc donc il y a cette collection de Digouan bon c'est pas le sujet mais du coup ça a fait des comptabilités très les unes à côté des autres entre ce qui se vend ici les commandes et la manufacture et l'e-shop et c'est plein de colonnes un peu différentes il n'y a pas beaucoup de comptables en fait qui sont experts en poterie donc ils comprennent pas quoi enfin on est un peu tout seul et on se retrouve à expliquer aux comptables qu'on peut pas faire un stock moi je peux pas faire un stock de mes pièces je veux dire c'est pas j'ai quoi alors dès que je tourne un coctil il faut que je le déclare enfin c'est pas ça marche pas quoi il faut être plus au courant de ce que c'est mais parce qu'aussi la SARL c'est pas un vrai format de poterie quoi donc c'est un peu hybride chez nous voilà je m'étale mais je sais même plus ce que c'était la question la question c'était combien de temps t'avais mis pour vivre de la céramique mais non franchement je me plains pas du tout c'est aller vite en fait dès qu'on bosse avec les restos ça va vite mais c'est pas il n'y a pas de potier riche mais il n'y a pas de potier malheureux quoi mais après voilà c'est à chacun de voir ce qu'il a besoin voilà c'est à chacun de le jauger c'est une qualité de vie qui est formidable qui va avec en fait c'est qu'on se retrouve je sais pas ça crée ça crée une vie tout va avec en fait oui c'est une façon de vivre aussi une façon d'enseigner à tes enfants une façon d'être en fait tout simplement on dépense moins enfin moi je dépense moins qu'avant j'ai moins de je me frangois je voilà c'est pas il y a tout un truc qui marche ensemble ok à toi Pia Pia combien alors Pia t'as plus le son t'as plus le son t'as coupé ton son pardon moi je pense que du coup je me suis formée en enfin mon CAP en 2009 je dirais que 2015 2015 2016 on ouvre l'atelier mon atelier actuel et c'est vrai que le fait de donner des cours d'avoir un atelier cet atelier là et d'avoir bossé aussi sur la visibilité sur la communication et moi d'être un peu plus installée et dans ma pratique et et dans mon sentiment d'être capable aussi de transmettre je pense que ça a été un peu un déclic après je pense que oui ça m'a mis 10 ans ouais 10 ans en gros mais 10 ans au bon moment 10 ans voilà avec des jolis des jolis paramètres et un joli voilà des jolies des jolies occasions des jolies rencontres et et pas mal de de boulot aussi mais je pense que là j'ai eu la chance d'arriver aussi un peu dans un joli moment pour la céramique mais oui je pense que c'est difficile quand même la question se repose encore aujourd'hui moi après des périodes comme celle qu'on a traversé avec aussi voilà l'explosion des cours de céramique partout et tout c'est c'est un peu plus compliqué depuis voilà depuis deux ans c'est un peu plus compliqué voilà mais mais bon c'est on y arrive mais pour en vivre vraiment je pense que c'est difficile toi Kim ? ben moi j'ai quitté mon travail d'archi il y a bientôt deux ans c'était en octobre 2019 donc donc voilà et je me suis donné deux ans pour pouvoir en vivre qui correspond en fait au chômage donc en France on a la chance de pouvoir bénéficier de ça dans certaines dans certains cas moi j'en ai bénéficié ce qui m'a permis de vivre de ne pas trop me préoccuper de la rentabilité de mon atelier pendant deux ans et il faut bien ça parce qu'en fait le temps de trouver un local créer sa structure comprendre comment trouver mon public au début trouver mon public mais vraiment le début c'était très long j'ai trouvé un local à Paris c'était l'enfer c'est très dur c'est très cher donc voilà en plus tout a pris du retard parce que 2020 est arrivé avec la pandémie etc donc en fait moi j'ai bien choisi mon moment donc tout ça a été un peu retardé mais bon j'ai quand même ouvert l'atelier il y a un an et là j'arrive à la fin de mes deux ans ce que je m'étais donné et ça va ça va parce qu'en effet il y a un réel engouement pour la céramique ces dernières années à Paris il y a le public aussi pour les cours il y a beaucoup de demandes donc c'est ce qui me permet de pouvoir en vivre à partir du mois prochain et je me verserai un salaire tous les mois trop bien super petite question là on va arriver aux questions finales avant la grande question finale donc petite question est-ce qu'il faut un CAP pour vendre ces pièces ou est-ce que des stages ça peut être suffisant allez à toi Baste question je pense que c'est un peu ce qui est magique avec cette matière c'est que on peut très vite se faire plaisir et avoir une pratique amateur tout à fait satisfaisante personnelle créative et super je pense en revanche que c'est un vrai métier je défends je défends ce respect de l'artisanat du savoir-faire de l'apprentissage de la formation voilà parce que c'est aussi important et que en tout cas moi c'est ma façon d'aimer ce métier d'aimer les gens autour de moi qui le font aussi et d'avoir un vrai respect pour les heures de vol pour le boulot pour la recherche aussi des potiers que j'admire et des céramistes que j'aime mais je ne pense pas qu'il faille un CAP le CAP c'est une bonne grille de lecture pour apprendre c'est-à-dire que ça vous donne un peu des objectifs ça permet de se mettre des repères de se donner un répertoire de forme un répertoire de gestes en revanche moi je suis sortie du CAP j'étais une piètre tourneuse et il m'a fallu prendre des commandes me fixer avoir des défis des objectifs des pièces que je ne pensais pas être capable de faire pour tourner beaucoup 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 et il n'y a que par la répétition du geste que ça vient en fait il n'y a vraiment pas de secret c'est comme un instrument de musique c'est comme le piano et je pense que ça c'est important de le dire aussi je pense que c'est important de développer aussi un langage personnel parce que je pense qu'on voit aussi beaucoup de choses qui se ressemblent beaucoup mais ça ça prend du temps c'est pareil après voilà le CAP ça donne une grille de lecture je ne pense pas que ce soit essentiel mais en un CAP en plus tournage on n'apprend pas tout on n'apprend pas l'émaillage on n'apprend pas le plat on n'apprend pas le modelage c'est un début d'aperçu du tournage on n'apprend pas à être prof on n'apprend pas à enseigner moi j'ai attendu 6-7 ans avant de me sentir capable et les épaules de donner des cours parce que j'estimais qu'il fallait que je sois capable d'emmener les gens un peu loin et moi-même d'être passée par des grosses prods par des galères par un peu par le métier mais je ne pense pas qu'il y ait besoin de CAP je pense qu'il faut juste du temps il faut du temps et du taf c'est tout mais on le voit il y a des gens qui ont en même temps aussi très peu de techniques mais qui ont des super idées et qui font leur chemin dans la céramique aussi je n'ai pas de jugement là-dessus je pense que la sincérité du propos et du travail fait le boulot et il n'y a pas à juger derrière en revanche voilà je trouve que c'est la magie et l'ambivalence de cette matière c'est que c'est en même temps un hobby très accessible et en même temps un savoir-faire et un métier un artisanat extrêmement exilents je ne sais pas si vous êtes d'accord parfait très bien Marion astuce pour emballer tes colis que tu envoies sur internet ah alors est-ce que j'ai le bar je l'ai là c'est trop beau on a envie de se faire une robe avec regardez c'est les nouveaux papiers bulles alors il ne faut pas croire que c'est ça mais bon j'ai enlevé le bulles je l'ai enlevé ce truc là ah oui c'est vraiment magnifique c'est tellement ça c'est tellement magnifique c'est quoi ça ça s'appelle alors on adorait claquer du bulles quand on était petit et bien maintenant mes enfants ils adorent ça enfin on ne va pas se mentir c'est pas c'est quand même ça ne règle pas tout mais t'appelles ça comment ça s'appelle comment ça vrap je ne sais plus ça y est un tirajat ils le vendent ok il n'y a pas besoin du dérouleur donc ça j'ai qu'est-ce qu'on putain c'est pas moi qui c'est pas moi qui emballe on a l'impression que je ne peux rien non et on a tout un truc c'est de la c'est des fibres textiles vachement bien pareil ils ont tout un truc écolo et c'est de la c'est comme du coton de la ouatine c'est vraiment ça c'est bien c'est bien je voulais juste revenir sur ce que Pia disait c'était parfait je suis absolument d'accord et et j'invite tout ce enfin il y a une espèce de notion c'est pas une espèce mais il faut vraiment moi elle n'est pas facile à maintenir mais j'ai j'ai été formée par des gens qui avaient une humilité mais de dingue et en fait oui on peut faire un bol au bout d'une semaine de tournage mais c'est pas ça quoi c'est pas ça il faut vraiment y aller mais avec le ben il y a je sais pas il y a quelque chose il y a un rapport à la terre qui doit avoir de l'humilité et aux formes et il n'y a que les années en fait c'est moi je me sens jamais bonne quoi j'ai pas de c'est pas l'idée et en fait il faut même pas il y a cette formule voilà il faut 10 ans pour savoir tourner mais même pas pour oser qu'on nous regarde tourner peut-être mais humilité humilité nécessaire sinon c'est fake et on s'en fout et ça sert à rien et aujourd'hui il y a une espèce d'abondance et Pia elle disait très bien la façon dont on peut être amateur est très bien mais après il y a un vrai métier qui est celui des artisans il est dur franchement il est vachement dur parce que pour gagner sa vie il faut en abattre du bol donc voilà il faut y aller avec vraiment comme ça ouais et puis juste je rajouterais aussi ce que je dis souvent aux élèves d'ailleurs de se laisser le temps d'apprendre je trouve que souvent les gens sont un peu pressés d'arriver à la forme terminée et d'avoir son petit bol et souvent je leur dis en tout cas en tournage laissez-vous le temps d'apprendre tourner 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 moi aujourd'hui j'en suis là parfois les gens me disaient t'y rêver vite mais en fait j'ai passé mes deux ans à faire que tourner et à côté de mon travail avant d'aller au travail après le travail le week-end je tournais tout le temps j'ai eu la chance d'avoir des cours de loisirs assez structurés avec Guillaume qui a fait son école ses écoches chez Tuzola d'ailleurs donc lui on sortait son carnet et on tournait toutes ses formes de CAP et on coupait en deux et on mettait au recyclage on tournait on tournait on tournait et c'est c'est indispensable je dirais il faut vraiment même se libérer ce temps-là se dire ok j'ai une année deux ans là je fais que tourner je pense pas beaucoup plus loin que ça il faut bien réfléchir il y a aujourd'hui un fantasme du métier qui n'est quand même pas tout à fait la réalité oui c'est clair mais après c'est aussi le fantasme des réseaux sociaux complètement oui mais ce truc de croire en une vie meilleure mais bon voilà bon ok on arrive à la grande question finale quelles sont vos sources d'inspiration allez qui veut commencer moi c'est très évident franchement c'est allez Marion à toi j'ai hésité à te répondre ça tout à l'heure quand tu parlais des moments de créa en fait c'est en vacances quoi sans que je évidemment je n'ai pas un moment dans la semaine que je vais dédier à l'inspiration mais en vacances il se passe des trucs dans ma tête et parce que ça décante et parce que c'est génial il faut laisser la place à ça parce que c'est une espèce d'oxygène qui se et ensuite ça ressort à l'atelier comme Pierre disait comme à des moments parfois tout de suite parfois plus mais il faut aller prendre l'air la nature de toute façon je ne sais pas je me précipite pour répondre la première parce que ce monde va répondre la même non on peut dire la nature on peut dire aussi Dauphine Scalbert c'est ce que tu disais tout à l'heure ah bah Dauphine Dauphine c'est mon gourou elle est à Saint-Sulpice à partir de jeudi à toi Pierre les inspirations en céramique plein de céramistes différents mais assez étonnamment avec des boulots assez différents je pense que ce que j'aime dans ce métier là c'est justement la diversité des propositions esthétiques et dans chaque dans chaque proposition la sincérité d'un propos ou l'aboutissement d'une technique ou voilà j'aime quand même si c'est des choses que j'achèterais pas forcément chez moi mais d'ailleurs je n'achèterais pas forcément mon boulot à moi j'aime bien sentir un truc un peu un peu sincère un peu voilà un peu un peu des tripes après voilà moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont emmenée au musée d'avoir eu un peu l'accès à l'histoire de l'art sur un plateau donc ça peut être de la sculpture ça peut être de la peinture mais ça peut aussi à un moment être un ressenti parce que j'ai trouvé une femme ronde hyper belle dans la rue et que j'ai envie de faire une tasse hyper pulpeuse parce que je l'ai trouvé canon enfin ça peut être aussi un hommage au corps il y a un vrai lien avec la sensualité avec la matière aussi il y a un vrai lien avec l'envie de dire un truc que je n'arrive pas à sortir autrement mais qui sort j'espère par cette matière après il y a de temps en temps des idées qui sont plus voilà en lien avec une histoire de la céramique avec réfléchir à un propos mais en fait en vrai je pense que je ne suis pas du tout aussi intellectuelle que ça je pense que je suis surtout une super sensuelle et que tout se fait sur le tour et que finalement je dessine assez peu et que j'ai besoin de ça part souvent de la matière quand même mais sinon l'inspiration elle est partout comme voilà comme Marion disait la nature les potes une discussion une blague qui part sur une idée d'un objet enfin c'est ça qui est magique c'est qu'on se nourrit d'absolument tout il faut qu'on soit des éponges donc c'est ça qui est chouette et à toi Kim ? bah ouais je n'ai pas grand chose à rajouter à ça vous avez un peu tout dit les sources d'inspiration bah la vie la vie au quotidien les villes qu'on parcourt les forêts où on se balade en effet l'été les vacances c'est un moment super propice à ça donc en plus on peut aussi s'offrir un petit stage à la campagne chez un potier les rencontres aussi les rencontres avec les autres céramistes ça m'inspire toujours beaucoup en fait d'aller à la rencontre des gens voir leurs démarches comprendre leurs histoires c'est super inspirant et aussi depuis depuis que je fais ce métier je regarde aussi de plus près le je ne sais pas comment dire les spécificités de chaque terroir aussi c'est super important je crois et ça aussi il y a plein de choses à voir et après de chaque terroir c'est à dire de chaque c'est à dire que j'ai l'air bah là cet été j'étais en Bourgogne j'y vais régulièrement depuis un moment mais c'est vrai que depuis que je fais de la poterie je regarde ce qui se vend dans les brocantes ce qui se vait chez les potiers je demande leurs histoires etc et je on nous parle aussi des matières d'où viennent les grès etc donc c'est ça c'est aussi très inspirant parce que ça reconnecte aussi au territoire et je trouve que moi en ce moment je suis un peu en manque de ça à Paris et j'ai un peu besoin de ça donc je me pose aussi beaucoup de questions sur ça voilà mes sources d'inspiration et de manière générale j'aime beaucoup regarder l'histoire de la céramique japonaise et coréenne et aussi ce qui fait ce qui se fait dans dans le travail de tous les potiers qui ont été influencés par l'école de Leach aussi je regarde beaucoup ça voilà ok parfait bon ben en tout cas merci beaucoup à toutes d'avoir participé à cette émission merci donc pour des inspirations vous pouvez aller à Saint-Sulpice à partir de jeudi c'est ça ? oui et puis on mettra on va essayer de mettre tous les liens de ce dont on a parlé de ce dont on a parlé en commentaire et voilà encore merci à toutes et puis ben à bientôt en vrai j'espère merci merci à bientôt voilà donc ben merci à tous d'avoir suivi ce premier café poterie de la saison on se retrouve donc le mois prochain et en attendant vous pouvez suivre le replay sur Youtube n'hésitez pas à liker à partager à mettre en pouce voilà mettre tout ce qu'il faut ça nous permet de gagner en visibilité se faire connaître et c'est toujours bon allez bonne soirée à tous et c'est toujours bon Sous-titrage ST' 501